Ça marche ? Un peu sautant, dansant, ok ? On resseille ? Depuis la rentrée 2012, M. Bouchelet, enseignant au lycée professionnel de Jean-Baptiste Vatelot, a décidé de monter une chorale réunissant la plupart des collégiens. Suite à la demande des élèves, les horaires ont été déplacés, comme l'explique M. Bouchelet. Je suis ravi. On avait démarré, souviens-toi, en début d'année, sur les lundis soirs, en fin de journée. Il n'y avait pas grand monde, les jeunes avaient souvent du travail, des activités. Donc on a réfléchi à un autre horaire. Et puis on a démarré depuis janvier, le temps de midi, donc 12h45-13h30. Il y a entre 25 et 30 chanteurs. Je suis vraiment ravi. On redémarre finalement, c'est une deuxième rentrée pour la chorale. Mais pourquoi ces élèves viennent-ils chanter ? Parce que c'est amusant et puis j'aime bien chanter. Je viens à la chorale parce que ça me change des cours. Ça me détend. Je viens à chanter parce que ça me plaît et puis ça permet d'évacuer des choses qu'on ne peut pas évacuer en classe. Se détendre avant de reprendre l'école. Parce que j'adore chanter et puis ça m'amuse. C'est amusant, quoi. Mais qu'est-ce qui a déterminé le choix des musiques ? Là, on chante des enfoirés. Les élèves ont pu suivre d'autres projets qui parlaient de générosité, de dons et ainsi de suite. Donc on est dans cette attitude-là. Et puis, on est dans un projet un petit peu innovant. Ça fait quelques années qu'il n'y avait pas eu de chorale à Vatelot. Donc c'est l'occasion de relancer un mouvement un petit peu nouveau. Voici leur interprétation des enfoirés. On retrouvera très vite nos petites stars de Jean-Baptiste Vatelot lors de leur concert de fin d'année. À très bientôt. Attention au départ, direct sur notre histoire. Larguez les armes en 1, 2, 3, 4, pour un soir, accordez les guitares.